... Voilà, j'ai le plaisir d'être avec Renaud, directeur du centre Abysséa. Alors bonjour Renaud. Bonjour. C'est quoi le centre Abysséa et c'est où ? Alors Abysséa, c'est un centre multi-activités, donc qui va vous proposer plein d'activités. Donc ça part du bowling, ensuite c'est plus aquatique puisqu'on a une piscine avec un bassin sportif, un bassin ludique, une pataugeoire pour les enfants, également un toboggan. On a aussi une activité balnéo, donc la balnéo c'est une rivière de gemassons qui partent des pieds pour monter jusqu'à la nuque, avec également un bassin de fitness, deux saunas, un hammam, un puits d'eau froide pour les plus courageux et également deux jacuzzi. Donc Abysséa c'est à Sivaud, c'est à une trentaine de kilomètres de Poitiers à peu près et on est juste à côté de la planète des crocodiles donc qui présente plus de 200 crocodiles et plus de 100 variétés de plantes. Alors Abysséa c'est aussi, et c'est pour ça qu'on est là, une fosse de plongée ? Tout à fait, c'est un outil aussi exceptionnel puisqu'on a la chance d'avoir une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur qui nous permet de proposer donc au club mais aussi aux particuliers tout un panel d'activités autour de la plongée. Alors qu'est-ce qu'on vient faire quand on est plongeur ? Qu'est-ce qu'on vient faire exactement ici ? On fait des formations ? On vient s'amuser ? C'est quoi ? Alors on peut faire plusieurs choses, on peut faire de la formation puisqu'on va proposer des baptêmes, de la formation au niveau 1, de la formation au niveau 2, enfin de la préparation au niveau 2 mais les clubs viennent aussi pour s'entraîner, pour maintenir une plongée tout au long de l'année puisque nous notre saison forte c'est la saison hivernale quand les clubs peuvent moins plonger en milieu naturel donc par exemple en ce moment on a des clubs toutes les heures qui viennent plonger une à deux fois par jour pour maintenir leur entraînement donc eux-mêmes vont proposer de la formation ou de la plongée en exploration à l'intérieur de la fosse. Donc si j'ai bien compris, tu es ouverte toute l'année on peut venir plonger toute l'année 7 jours sur 7 ? On peut venir plonger toute l'année, pas encore tout à fait 7 jours sur 7 puisqu'on est fermé le lundi et le mardi, ce qui va peut-être changer mais en tout cas, oui, on est ouvert toute l'année et l'eau est toute l'année à 30 degrés. Donc ici, on est dans un centre de plongée, vous avez des moniteurs et ceux qui peuvent venir faire des baptêmes ou des formations qui ne sont pas encadrés par des clubs de plongée peuvent venir ? Oui tout à fait, donc nos moniteurs sont à la disposition des particuliers qui veulent s'essayer à la plongée à travers un baptême ou alors à travers une formation niveau 1 si on veut pousser un petit peu plus la formation on a également un public qui est adepte de plongée de réadaptation ils ont un niveau 1, un niveau 2, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas plongé et ils veulent s'y remettre à l'occasion d'un voyage par exemple et avant, pour préparer ce voyage, ils viennent plonger en réadaptation donc à l'aide de nos moniteurs qui vont faire découvrir ou redécouvrir les automatismes de la plongée. Alors c'est vrai qu'ici on est à côté de Poitiers, donc dans le centre ouest de la France vous avez quelque chose que je trouve très bien, c'est que vous proposez des packages on peut dormir à côté du centre ABCA, c'est ça ? Tout à fait, ABCA, donc c'est toutes les activités que je vous ai données tout à l'heure mais c'est également des mobilhomes les mobilhomes sont là aussi pour les plongeurs puisque comme ça on peut permettre, comme vous le disiez, de développer des packages pour les plongeurs donc les packages comprennent deux plongées en général une le samedi, une le dimanche puisque c'est principalement le week-end et autour de ça on va proposer toutes nos activités donc la piscine, la balnéo, il y aura deux séances de balnéo une petite partie de bowling le soir pour passer un moment convivial la nuit d'hébergement et le lendemain une plongée et une balnéo donc ça c'est un produit vraiment super pour les plongeurs mais aussi pour leurs accompagnateurs puisque les accompagnateurs qui sont femmes-enfants ou monsieur d'ailleurs peuvent profiter du week-end en famille et faire les activités annexes Alors ça permet d'héberger combien de plongeurs vos bungalows ? On peut aller au-delà de 40 plongeurs puisqu'on peut accueillir donc ces 20 plongeurs en simultané sur la fosse mais on peut accueillir 40 à 50 plongeurs puisqu'on a 12 mobilhommes aujourd'hui Donc ça veut dire que les clubs qui sont à une centaine voire 200 kilomètres de Poitiers peuvent très bien venir un week-end plonger chez vous ? Tout à fait, voire au-delà on a beaucoup de personnes de la région parisienne qui viennent chez nous il y a aussi des gens qui peuvent venir de Toulouse, du sud de la France beaucoup de la région ouest aussi, la Rochelle, la région bordelaise Bon Renaud merci, moi je vais aller plonger dans la fosse et je vais voir ce que ça donne J'ai envie de la découvrir, merci Merci